On en vient à cette restauration d'envergure en piteux états. Le grand orgue de la cathédrale de Reims n'émet plus beaucoup de sons. Pour qu'il chante à nouveau, trois ans et demi de travaux sont nécessaires. Lancement officiel aujourd'hui du chantier. Chloé Barbeau, Raphaël Doumergue. L'instrument est monumental, mais à bout de souffle. Dans la cathédrale de Reims, l'orgue n'a plus émis une seule note depuis deux ans. C'est bien dommage d'avoir un tel instrument muet. C'est vrai qu'on peut sortir toujours quelques sons, mais les organismes sont incapables de jouer une œuvre complète sans avoir des problèmes. Alors, pour redonner de la voie à cet instrument vieillissant et mal conçu, des travaux de rénovation ont commencé ce matin. Pendant trois ans et demi, cet artisan supervisera le nettoyage des tuyaux et la construction d'une nouvelle structure. Vous voyez ici, vous avez des ensembles de tuyaux de bois qui font des écrans acoustiques et qui empêchent le son de sortir. Donc ça, il faut que ce soit mis ailleurs, il faut que ce soit redisposé autrement, de manière à ce que le son puisse être propulsé de façon beaucoup plus saine et plus directe. Parce qu'actuellement, l'instrument, quand on est devant, même devant, on l'entend à peine. Le chantier se chiffre à plus de 2 millions d'euros, car la main d'œuvre coûte cher. 30 000 heures de travail pour les 15 ouvriers. Tous les gestes sont artisanaux, il n'y a pas d'industrialisation dans un orgue et les finitions, elles, sont toujours faites à la main. Donc c'est beaucoup de temps et c'est ce qui explique le coût. L'instrument sera entièrement recouvert dès le mois d'avril. Une forêt d'échafaudage, 50 tonnes de matériel. L'orgue de la cathédrale de Reims n'a pas été rénové depuis 1938. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada